Allons-y. Bonsoir à tous. Pour cette première conférence, on va parler un peu d'animation, un peu de web. Ah, on a dit d'aller un peu plus en route, c'est bon. Et donc, quoi de mieux que parler d'animation avec justement une animation web. Donc, cette animation, on l'a faite avec un des designers d'Open, Nicolas Vigo. Et donc, dans cette scène, on a environ 25 éléments qui sont animés. Et il y a en gros une trentaine d'animations. Et l'objectif de cette animation, c'est, comme c'est la présentation, c'est de tourner à 60 images par seconde. Donc, on a un joli petit compteur là-haut. C'est flou, je le sais pour vous, vous le voyez mal. Mais on voit bien le petit chiffre, ici, il plafonne à 60 et ça, c'est magique. Donc, pour faire cela, je vais vous présenter une petite série de slides qui vous aidera aussi à faire une animation qui tourne à 60 images par seconde. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, qui suis-je ? Donc, moi, c'est Juanetri, développeur et intégrateur chez OpenAgeAgnon. Donc, j'intéresse surtout sur tout ce qui est front, aussi bien en web comme mobile. Et dernièrement, j'ai participé sur un projet où, justement, il y avait beaucoup d'animations à créer. Donc, j'en ai profité pour penser cette présentation. Donc, pourquoi 60 fps ? Et bien, tout simplement pour éviter ça, l'effet tortue sur sa page web. Parce que c'est un peu plus grand quand on est sur une page web, il y a des éléments qui bougent et qu'on les voit faire d'un bout à l'autre. Enfin, d'un bout à l'autre. On les voit saccader ou il y a un changement brutal dans l'affichage parce que l'animation n'a pas été bien pensée. Et donc, là, vous allez me dire, mais comment obtenir un effet fluide ? Et surtout, dans un univers web. On sait tous, il y a des développeurs mobiles ici, que le web aussi, sur mobile, ce n'est pas forcément toujours très rapide. Il y en a quelques-uns qui peuvent s'ouvrir. Je le sais très bien. Effectivement, ça, vous devez savoir comment faire la fluidité sur du web. Donc, avant de vous présenter comment faire une animation web qui tourne très vite, vous parlez surtout du fonctionnement de comment un navigateur affiche une page web. Donc, première étape, c'est ce qui est le layout. Donc, là, le navigateur va positionner tous les éléments. Donc, ça, c'est une page web de Mozilla qui se charge. Et au lieu d'avoir le chargement instantané, on l'a en bien tout détaillé, tous les éléments dedans. Donc, il va d'abord chercher à positionner les éléments, toutes les divs, comme il le connaît, avec les styles prédéfinis dans le navigateur web. Ensuite, il va utiliser les différents éléments du CSS fournis par la page web pour venir repositionner les autres, enfin, toujours ces mêmes éléments. C'est pour ça qu'on voit, à un moment, des blocs qui sont, par exemple, en haut à gauche et qui viennent à droite. Là, c'est le CSS fourni par la page web qui vient faire cela. Et à la fin, on obtient notre page web. Donc, le layout, pour résumer, c'est tout ce qui est positionnement des éléments des divs dans la page web. Ça concerne les dimensions, tout ce qui est width, height et compagnie. Et au final, c'est un peu le squelette de la page web. Ensuite, on a le paint. Donc là, c'est la seconde étape du CSS, c'est tout ce qui est visuel. Tout ce qui est couleur, les bordures de couleurs, enfin, tout ce qui a trait au visuel. Ce n'est plus du positionnement, là, c'est vraiment le rouleau de peinture. Et ensuite, on a la partie composite. Et la partie composite, c'est une dernière étape. C'est l'utilisation du GPU pour venir replacer les éléments si on a fait des transforms ou pour gérer tout ce qui est opacité des différents éléments. C'est bien beau, tout ça. Mais je voudrais toujours savoir comment faire une animation web. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Rappelons le but. 60 FPS. 60 FPS, ça correspond à une image toutes les 16 millisecondes. Donc, c'est quand même assez rapide pour l'œil. Savoir que la persistance rétinienne, c'est de l'ordre de 30 à 300 millisecondes. J'ai trop l'ordre d'idées en tête. Mais, 60 FPS, tous les joueurs vous diront « Ah ouais, si, quand j'ai un max de FPS, c'est encore plus fluide. Je vois mes ennemis, je peux leur tirer dessus, c'est génial. » Et donc, en web, c'est exactement pareil. Plus on a de FPS, plus notre animation, la page web sera fluide et plus on aura un sentiment d'une page web assez simple. Donc, les différentes animations ont aussi des impacts sur les différentes étapes du rendering. Là, c'est une petite intro pour ce qui suit. Tout ce qui fait, on va séparer les animations, les impacts à trois niveaux. Au niveau Layout, l'étape 1 de tout à l'heure, au niveau Paint et au niveau Composite. Donc, si on choisit d'animer tout ce qui est des marges, du padding à l'intérieur d'un élément, des bordures, des dimensions, des tops, des lèvres, toute cette partie-là, qu'est-ce qui va se passer dans l'allégateur web ? Il va refaire un Relayout, il va refaire un Repaint et encore un troisième Recomposite. Si on regarde, il y a eu, comment dire, un chemin de réaffichage d'une page web. Là, il y a une petite bouche sur plein d'éléments où on joue sur la Width. Et tout ça, il va recalculer le style de tous les éléments. Et ça va prendre un peu de temps. Là, pour tous ces éléments, en fait, du début à la fin, je regarde, on a pour une seconde 5. Vous allez me dire, une seconde, ça peut paraître vite. Au final, une seconde, c'est 60 images. Enfin, là, une seconde 5, c'est même 90 images. Donc, si sur les 90 images affichées à l'écran, on n'a que un tiers, on verra tout de suite l'animation toute lente et ça va être un peu dommage pour la page web en soi. Si on fait une animation sur tout ce qui est couleurs, enfin, sur l'aspect visuel, donc des backgrounds et tous ces éléments-là, ça va être l'étape de Relayout. On n'en a plus. Ce ne sont pas des propriétés qui traitent toutes les dimensions, positionnement, structure de la page. Par contre, on va avoir le repaint et le recomposite. Et là, le repaint, si on a des images, c'est assez fault-law parce que, par exemple, là, on a une div, vous voyez mal, je le sais, elle fait 1000 pixels par 1000 pixels avec une image dedans. Résultat, quand le navigateur récupère du code, il va prendre le CSS de cette div-là, il va réappliquer l'image, il va falloir qu'il redessine l'image pour l'appliquer et ensuite faire l'animation. Donc, ça va prendre un peu de temps. Et donc, le mieux, comme je le préconise, c'est animer dans la partie composite. Parce que là, c'est la dernière étape du rendering d'une image, d'une page web. Et c'est surtout une étape qui est faite sur le processeur graphique du terminal, que ce soit un ordinateur ou un téléphone. Ça va être sur le GPU que ça va se faire. Et un GPU, ça tourne extrêmement vite par rapport à un CPU. Par exemple, si on prend des calculs qu'on avait faits en cours à l'école, pour un très bon image, on passe d'une image couleur à une image noir et blanc. On disait par 50-100 le temps, je crois, utilisé par la carte graphique. Orban+, tu dis, Sèvres ? Oui, voilà. Donc, c'est un... Donc, en fait, la carte graphique a une façon de calculer vraiment différente du processeur. Là où le processeur va faire tous les pixels les uns après les autres pour calculer le passage de couleurs à noir et blanc, la carte graphique va faire tous les pixels en simultané. Donc, ça accélère grandement les choses. Mais donc, animer le composite, ça veut dire se restreindre aussi dans les propriétés animables. Si on regarde celles qui sont possibles, c'est donc tout ce qui a trait à l'opacity, à l'opacité d'un élément et toutes les transformes d'une... Tous les transformes en CSS disponibles, la rotation, la transformation 3D, le scale, etc. Donc, avec juste ces propriétés CSS-là, on va pouvoir au final modifier pas mal de choses parce que si on veut augmenter par exemple une taille d'un élément, on peut le scaler de, par exemple, si on veut passer de 100 à 200 pixels, on scale 2 fois 2 et il va être automatiquement 2 fois plus grand. Donc, on peut faire pas mal de modifications sur l'élément sans avoir d'impact sur tous les autres niveaux de rendering dans l'avigateur. Donc, toujours, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait une animation du CSS ? Donc, on a deux façons de faire une animation. Soit on fait une transition sur une propriété spécifique du CSS. Donc là, par exemple, j'ai mis sur la propriété transforme avec une durée, un délai et une courbe d'animation. Pour info, une courbe d'animation, c'est comment l'animation va être jouée au fil du temps. Si j'avais choisi de mettre à la place de is in out, j'aurais mis linéaire. En gros, l'animation va toujours de... Enfin, se dépasse... elle a une progression linéaire. Là où is in out, la progression va accélérer en début. va être linéaire au milieu et ralentir à la fin. Donc, on a plusieurs courbes comme ça. Soit elles sont prédéfinies, soit on peut les créer d'autres pièces avec les cubiques baisiers dedans. Sinon, on peut créer vraiment une animation complète. Donc là, ça va être ceux qui ont déjà l'habitude de faire du montage vidéo et qui utilisent ou même du flash anciennement. Ils utilisent des images clés tout au long de leur animation pour définir « Tiens, à cet endroit-là, mon élément il va être là, etc. » En CSS, ça va être pareil. On va pouvoir définir une animation avec des pourcentages. dans chaque pourcentage, on va pouvoir mettre les propriétés qu'on veut modifier. Par exemple, je prends mon animation, à 0%, je lui fais un translate 0, tu restes à ta place. À 50%, je lui fais un translate de 100%. Donc, l'élément va se décaler de 100%. Et à 100%, je lui dis de refaire un translate 0, il va revenir à sa place. et tout ça en quelques lignes, en donnant juste les propriétés qu'on veut à tel pourcentage. L'avantage des pourcentages, c'est qu'on peut aller finement dedans et pour certains petits effets qu'on veut faire, je vous montrerai après dans la grosse animation qui est faite, on peut jouer sur des virgules 0, 0, 0, 0, quelque chose sur le pourcentage. Donc, c'est assez, vous verrez c'est assez drôle de comment on peut inverser un élément sans que ça se voit et qu'il puisse partir après dans l'animation. Mais, là où les pourcentages, c'est assez compliqué aussi parfois à gérer, c'est que le pourcentage de 0 à 100%, il est tributaire de la durée. Ce qui veut dire qu'une animation de 100 secondes, 1%, ça va être une seconde. vous voyez le truc qui peut être assez folklo quand c'est une animation qui dure 310 secondes. Gérer des pourcentages dessus, ça va être assez folklo. Donc, toujours pour créer une animation à 60 images par seconde, le navigateur, lui, il essaye au maximum de tourner à ces valeurs-là. Ce n'est pas le développeur qui va dire que je veux que mon animation tourne à 60 fps. En fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est le navigateur qui fait ce qu'il peut. et sur un ordinateur, vu qu'on a beaucoup plus de puissance de calcul, on a du 60 fps très rapidement parce qu'ils sont assez intelligents sur un gros processeur à pouvoir switcher d'une tâche à l'autre sans souci. Sur mobile, c'est un poil plus compliqué parce que, de base, il fait quasiment tout le temps un repaint avant une animation. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Mais, on a une petite astuce pour éviter ce repaint-là. Avant d'utiliser le hack du translateZ à zéro pour dire je veux que mon élément qui est de telle classe ou de telle adi il soit sur le GPU et c'est comme ça. On va éviter de garder ce hack maintenant. Et il a propriété willchange qui est grandement appréciable à utiliser. Pour l'instant, on a quand même des petits soucis de compatibilité sur certains navigateurs. Mais, vous verrez après sur ces navigateurs-là, moi, je n'ai pas noté de petits soucis. Donc, en fait, le willchange, ce qu'il va faire, c'est qu'on va définir une animation. Chaque élément qui a ce willchange dans son CSS, en fait, il va attendre, le navigateur va attendre que la partie repaint soit finie pour déclencher l'animation au niveau du composite. Donc, comme ça, il y a un repaint qui se fait. Ça, c'est le mobile qui le veut. Mais, au lieu de faire l'animation dès le début du repaint où il va galérer parce que dans le repaint, il va faire des petites choses qui vont altérer le début de l'animation et qui font que ça va être plus lent à se faire parce qu'il y a le calcul du repaint à faire et il y a le calcul du recomposite à faire. Le willchange va éviter tous les calculs repaint et les faire et déclencher l'animation dès le recomposite. on va aller un peu plus loin avec que ça. Parce que là, on était dans le CSS mais si on a du JS qui vient un peu jouer son rôle dedans. Donc, on peut déclencher des animations avec le request animation frame. Cette fonction-là, tout le contenu de la fonction va être fait juste avant le render de l'image suivante. Donc, si j'ai une image à 60... Je suis dans mon animation à 100 FPS, le calcul d'une image on va dire à X au niveau temps où le calcul va être fait juste avant à X-1 au niveau... En gros, il va être fait 16 millisecondes avant. Donc, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 16 millisecondes de calcul parce que sinon, si on dépasse de 16 millisecondes, on va empiéter sur l'image suivante au niveau timing et du coup, on va ralentir de plus belle l'animation. Tout ça, c'est pratique. Le request animation frame, au final, il est pratique pour tout ce qui est des événements au niveau du scroll. Est-ce qu'on peut faire des petites choses sympathiques ? Le scroll, l'utilisateur ne ne scrolle pas à 60 scrolls par seconde donc, on est assez tranquille là-dedans. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça tourne dans le main thread du JDS et là, si vous faites une boucle infinie dans le request animation frame, il n'y a plus d'animation parce que tout ça tourne au même niveau que l'interhase donc, ça peut venir tout bloqué. un autre truc qui est sympathique qui arrive petit à petit, c'est le graal de l'animation, c'est la web animation API. Pour l'instant, c'est cantonné à Chrome, il n'y a que Google pour l'instant qui l'implante mais en fait, l'idée, quand ils ont développé ça, c'est d'avoir une animation entièrement développée en JS mais tout en étant aussi fluide que du CSS. Pour faire ça, en fait, tout ce qui est animation, au lieu que ça tourne dans le main thread comme le request animation frame, c'est déporté à côté dans un thread dédié à l'animation. Résultat, vous pouvez faire une boucle infinie dans votre application. L'animation va continuer de tourner de plus belle. Il n'y a pas de souci dedans. En plus, il y a des petites fonctions présentes dedans qui sont assez sympathiques notamment le play, pause. On va parvenir à mettre en pause une animation ce qu'on ne peut pas faire en CSS et ça, c'est assez sympathique. Donc, pour vous donner quelques exemples, non, justement, parce que le canvas, il est un peu dans un univers à part où là, généralement, tu fonctionnes avec le contexte 2D voire même le contexte 3D et là, c'est GPU tout de suite. Donc, tu n'as pas de problème de... Surtout, dans le canvas, tu peux aussi utiliser du GLSL, du code OpenGL directement. C'est des animations assez fluides mais c'est dans un rectangle. Ton canvas, au final, il peut prendre toute la page aussi. Où est-ce qu'il porte la transparence ? Oui. Donc, c'est assez pratique. Par contre, ça fait tourner le GPU. Oui. Ça fait chauffer. Ça fait chauffer. Ça, c'est assez impressionnant. Même une animation... Je vais couper ici. On va revenir ici. Une animation comme celle-là, vous la mettez sur un téléphone, vous allez sentir le téléphone chauffer. Parce que c'est le GPU qui va faire beaucoup de calculs et les GPU, ils ont tendance à chauffer. C'est nickel. Ce que je voulais vous montrer, du coup, avec l'exemple de cette animation, je rappelle qu'on a fait vraiment pour la présentation ce soir. Vous avez vu ça un peu. En fait, dans Chrome, on va pouvoir avoir des petites infos au niveau de tout ce qui est rendu d'animation. Notamment, on va pouvoir afficher le FPS Meter pour savoir à combien l'animation tourne à l'écran. On va pouvoir afficher ce qui est le Layer Borders. Donc ça, c'est un petit côté pratique. Ça permet de savoir quels sont les éléments qui sont impactés par tout ce qui est animation au niveau GPU. Donc tous ces éléments en fait en rectangle, les petits rectangles jaunes, montrent que, en gros, montrent les éléments qui sont vraiment animés au max du possible. Ça peut être un indice pratique pour savoir si ce qu'on a fait comme animation correspond bien au niveau au niveau performance, au niveau souhait de performance. C'est assez pratique à voir. Et surtout, on va pouvoir je vais le coroller à grandir ici. Je vais la rafraîchir. On va pouvoir tricher un peu sur les animations. Là, c'est Chrome qui permet de montrer ça. donc on va pouvoir voir toutes les animations au niveau timing, voir les courbes d'animation, comment elles vont se jouer. Et surtout, on va pouvoir mettre en pause, plus rien ne bouge. On va pouvoir voir du coup tous les éléments tels qu'ils sont. Je vais essayer de faire un petit truc. Tu peux animer quoi ? Ah oui. Tu ne peux plus faire grand chose sans les choses. Je vais essayer de les mettre les deux d'un côté de l'autre. En fait, l'avantage de cette petite fenêtre, de cette vue, c'est qu'on va pouvoir jouer l'animation. En fait, Chrome, derrière lui, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme au niveau développeur, il transforme l'animation qu'on a faite un peu au principe de la webanimation à pied. On va faire play-pause. Donc là, il repart de zéro. On peut faire pause en allant dessus. Là, c'est que du CSS et du SVG pour les items. Il se met dans un mode animation et toutes les animations sont contrôlables. On peut vraiment aller comme l'API d'animation qui sera bien utile plus tard, la positionner à un endroit pour voir l'état de l'animation. Donc, après, on peut voir tous les éléments impactés. Par exemple, si je veux ici, voilà, là, je vois que c'est un toit. C'est un toit qui est sélectionné. c'est assez précis dans l'affichage des éléments débugués. Et grâce à tout ça, on va pouvoir débugger une animation tout comme on débugge du JS. Par contre, on ne fait pas de point d'arrêt. non, toujours pas. Hop, donc, on a ça et donc, ce que je veux vous montrer, du coup, c'est, ok, donc, on a fait nos animations et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la partie marrante des pourcentages. Hop. Marrante. Marrante, entre guillemets. Parce que, en gros, donc, dans cette scène, les animations, il y a, j'ai choisi de faire tout sur 4 minutes. Donc, vous imaginez bien qu'un pourcentage, 1% de 4 minutes, c'est assez long. Donc, pour faire des petits effets, par exemple, de bateaux qui sortent de l'écran, qui se retournent et qui reviennent, il y a dans le code des... Voilà. Ah ! Je ne mange plus le... la zoom, le zoom. Je crois qu'il y avait une loupe avant. On nous aurait monté, menti ? Ah ! Bah ouais, c'est ce que j'ai fait, mais... Voilà. Voilà. C'est beaucoup plus drôle. 18,001%. Tout simplement parce que entre 10 et 10,01% sur 4 minutes, c'est un plus-hème de seconde. Donc, voilà, on peut faire facilement, enfin, tranquillement, des opérations comme ça pour venir modifier le placement de différents éléments et notamment les retourner pour que le reste de l'animation se fasse. Ah, non. Est-ce que... Du coup, attends, si on réfléchit... Comment ? C'est quoi le pourcentage ? C'est un nom. En fait, c'est que tu n'as pas suivi. C'est tout. En fait, là, le pourcentage, c'est le pourcentage d'avancement dans l'animation. Si tu as fait un jour du flash ou du after effects ou des choses comme ça, tu as cette notion d'image clé dans une animation où, en gros, tu dis, je veux une image clé à temps de temps et tu viens déplacer tes éléments qui correspondent à... Enfin, pour que la transition se fasse. Chose importante, c'est qu'en fait, dans les animations comme ça, en keyframe, à chaque pourcentage, toute la propriété qu'on choisit, par exemple, là, le transform, est entièrement réécrite. Donc, si, entre le 10.001 et le 36%, j'avais retiré le scale-1, il serait remis tout seul à 0. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et peut-être qu'il en plus, tout le monde. Ouais, et petit à petit. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. S'il y a une propriété qu'on veut garder d'une keyframe à l'autre, il faut toujours la respécifier à chaque fois. Donc, ça fait un peu du dupli 4 code. C'est assez... C'est assez dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Entre 0% et 2%, c'est la même chose ? Oui, parce que je voulais que ça... Enfin, je voulais virer le 0% en fait. Là, je voulais en fait être assez explicite dans mon code parce qu'en gros, mon 0% et le 100%, vu que c'est des animations en boucle qui sont identiques. Donc, je suis parti de cette base-là pour être sûr que... Au début, à la fin, j'étais... voilà, il ne bouge pas, il soit tout le temps là, comme ça. Du coup, donc là, on a notre animation. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Ah oui. Est-ce que vous ne voyez pas trop tout à l'heure ? Voilà. Donc, c'est toutes les animations avec... on retrouve soit le nom de l'animation, soit, si c'est une transition, la propriété impactée. Donc, ça, c'est assez pratique. Et on peut jouer sur... ça, généralement, la page web, enfin, elle souffre un peu. On peut jouer sur les différents effets de l'animation. Donc, ça, c'est pour une animation, du coup, entièrement faite en CSS, sans JS, mais vraiment, il n'y a que du CSS, il n'y a aucun script JS utilisé dans le... Si... on va voir une autre page web, pour rappel, l'animation pressée. Cette animation, donc, là, j'avais noté 30 animations différentes sur 22 éléments animés. Là, on va aller sur... sur une page web où c'est du JS qui va piloter l'animation avec le request animation frame. Je vais fermer celle-là. Donc là, on est dans un canvas, c'est ce que tu disais. C'est le request animation frame qui fait le travail. Donc là, on n'a pas trop de soucis sur un ordinateur. On est toujours aux alentours de 60 images secondes. Là, ça y est, c'est stabilisé à 60. mais cette page-là sur un mobile, vu que le moteur JS Chrome essaie d'être quand même sensiblement identique entre tout ce qui est PC et mobile, il y a quand même des petites différences. De plus, l'absence de calcul, ce n'est pas du tout la même. Sur cette animation-là, ça ne paraît pas beaucoup, il y a 50 bubules d'affichées qui s'animent. Sur un Nexus 5, je considère comme un bon téléphone. Là, on descend déjà à 40 images secondes. Donc, c'est, comment dire, c'est assez perceptible, mais ce n'est pas encore trop dérangeant. Quand on passe sous le bar des, je dirais, des 20 images secondes, là, c'est vraiment perceptible et c'est, enfin, c'est une horreur. On voit tout de suite que ça saccade. Sur un Nexus 7, on arrive à 90, 95 degrés. c'est possible. Et puis, ça fait chauffer le téléphone vraiment bien comme il faut. Et là, du coup, sur une autre page, on est en mode animation API. Donc là, je vous montre un peu plus le code. On peut monter à beaucoup plus aimant. Donc là, le navigateur, il est bien à 60. Comme tout à l'heure, le téléphone, pourquoi il est tourné à 40, est-ce qu'il y avait des applis derrière qui, enfin, le navigateur au final a fait ce qu'il pouvait, j'obtenais 40 images secondes. Là aussi, on a 50 éléments différents. Mais, par contre, on peut venir monter. Voilà. Et sur mobile, même si on monte à des quantités quand même assez élevées, sur téléphone, on arrive quand même à avoir à peu près les mêmes résultats que sur un ordinateur parce que cette animation-là utilise la webanimation API. Donc là, vraiment, tout le code d'animation, il est porté dans un thread à part. Résultat, tout ce qui est à côté au niveau calcul et reste dans l'application, il n'y a pas de soucis. Là, par contre, voilà, 2000 éléments, même l'ordinateur commence un peu à souffrir. Donc, pour info, j'ai aussi fait différents tests sur différents téléphones, dont le mien. Ce n'est pas un très haut de gamme, même pas du tout. Et au final, on obtient, je vais essayer de la mettre comme ça, si il veut bien tenir. Voilà. Au final, on obtient une animation fluide parce que les composants les plus graphiques, elles, d'un haut de gamme, d'un milieu de gamme, voire d'un bas de gamme, au final, OK, il y a des, comment dire, il y a des gaps de puissance entre les différents matériaux, mais au final, pour des animations orientées web, vous ne ferez pas chauffer votre grosse carte graphique comme un jeu le ferait. Là, c'est le CSS, oui. c'est le CSS sans la prise en compte du will change, ce que Edge ne le prend pas en compte, mais malgré cela, il arrive à faire tourner l'animation aux 60 images secondes. Il y a Edge en Android ? Non. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire de jeu, tu ne peux pas développer de jeu en CSS ? Non, parce que, justement, j'en arrive, c'est qu'à ce niveau-là d'animation, en fait, on a tout prédéfini dans l'animation. Tout, en gros, on sait très bien que l'animation, elle va aller d'un point A à un point B en passant par C, enfin, tout ça, c'est prédéfini. pour ajouter une autre dimension un peu plus funky au niveau, par exemple, d'un jeu, on va pouvoir jouer avec des événements que le navigateur fournit au JavaScript lorsqu'une transition est finie. Donc, on va pouvoir ajouter des événements sur le onTransition start, end ou animation, enfin, à toute itération d'animation. Donc, comme ça, on va pouvoir venir ajouter un peu une dose, par exemple, d'aléatoire ou, par exemple, si on a des contrôles, suivant ce que l'utilisateur a choisi comme touche, ça va pouvoir venir avoir un impact sur l'animation parce que, dans le calcul de, par exemple, de notre aléatoire, ça va avoir un impact dedans. Donc, ça, c'est ce que j'ai utilisé, du coup, dans le projet au niveau des animations, c'est que le client voulait de l'aléatoire, en gros, que l'animation vive et qu'on ne voit jamais la même chose. Donc, avec ces événements-là, on peut revenir recalculer pas mal de choses, mais là aussi, dans l'idéal, il ne faut pas que ça dépasse les 16 millisecondes de calcul. Comme ça, on reste toujours dans une logique de 60 images secondes, au mieux pour le navigateur. Et du coup, c'est plus pratique. Et donc, ces événements-là, par contre, c'est assez disponible. Chrome, Firefox, Opera. Chrome et Opera, il faut les préfixer sur Edge, pas besoin. et juste le Transition Start, il n'y a que Iodis qui le ferme. Pourquoi lui et pas les autres ? C'est un mystère. Donc, voilà. J'espère que vous pourrez faire de jeux et des animations avec tout ça. Puis, si vous avez des questions, je ferai l'idée qui répond dans la mesure du possible. tout à l'heure dans le T-Frame, il y a eu des Z-Index. Oui. Et vu qu'on veut toucher en tout cas la partie composite, ça veut dire que le Z-Index est partie de la partie de la partie. Non, j'ai fait des, volontairement, des, comment dire, j'ai entrepassé la fameuse petite règle pour certains éléments. Mais en fait, dans un pourcentage de T-Frame, tu peux redéfinir tout un CSS complet, en fait. Donc, tu peux venir toucher un Z-Index, mais après, vu que tous mes éléments étaient en position absolue, le recalcul ne va pas prendre très longtemps à se refaire, en fait. C'est juste le réordonnancement au niveau des calques. Vu que tous les calques sont déjà exposés au niveau GPU les uns par-dessus les autres, les réordonnancés au niveau GPU, c'est assez rapide. Ben, voilà, dans l'animation, si on regarde un peu l'animation, en fait, j'ai des bateaux qui évoluent sur toute cette hauteur-là. Et en fait, j'en ai un, le petit hors-bord, qui passe à la fois devant le voilier-là et qui va passer derrière. Donc, si j'avais laissé Z-index tel qu'il était, il passerait tout le temps devant malgré qu'il soit plus haut dans la perspective et ce ne serait pas très logique, ça faisait un bateau volant. Voilà, on peut quand même aller, enfin, toucher des propriétés qui ne sont pas gérées dans le composite. mais tant qu'on les utilise, tant qu'on fait cette modification brièvement, il n'y aura pas trop de soucis. C'est vraiment si on ne fait que des animations sur un width 8 et qu'on ajoute ensuite des animations sur une bordure avec un background et qu'ensuite on fait du translate dedans, là, le temps de calcul va exploser à chaque pourcentage. Non, là, il se fait tout au long du passage de l'écran. En fait, les couleurs, c'est dans Paint et en fait, ce qui est fait au niveau CPU, GPU, c'est le CPU reprend la partie structure. Il fournit au GPU « Tiens, voilà, j'ai tel élément, il faut que tu lui mettes telle couleur. » Donc, le GPU fait, il retourne une image au CPU et ensuite, le CPU renvoie « Et au fait, tu peux me le translater. » Même si on pourrait se dire que la couleur, c'est de vrai gérer par le processeur graphique, il y a quand même un échange entre CPU et GPU et justement, cet échange-là a un coût. On pourrait se dire que ce n'est pas long mais au final, il y a quand même une bande passante entre un CPU et un GPU qui peut être limitante. Je vous propose de continuer les questions-réponses devant AVEI. Merci. 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 Applaudissements Merci.